2 000 manifestations dans une centaine de pays. Ce vendredi 15 mars restera dans les mémoires, comme celui de la marche mondiale des lycéens pour le climat. Les lycéens de Bouillante ne pouvaient pas rater ça, et ils se sont fait entendre. Pour ces élèves, c'est un premier pas vers l'engagement citoyen. Ça a commencé par les interviews de Greta Thunberg sur les réseaux sociaux, et puis on a commencé à s'intéresser, le mouvement mondial qui se passait, et le lycée a tenu à être dans ce mouvement-là. On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, que ça allait se dégrader et que peut-être que nos vies allaient changer par rapport à ça. Nous, on a notre mot à dire, parce que bientôt, c'est pas eux qui seront là, mais ce sera nous. Du coup, on a beaucoup de choses à dire et des propositions à faire, parce que oui, on est jeunes, mais oui, on a des choses à apporter. Selon eux, ces quelques heures de cours manquées ne sont pas grand-chose face aux défis de leur génération. Et ils ont pu compter sur le regard bienveillant de la direction de l'établissement. C'est une sensibilisation. Il faut faire prendre conscience à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes, aux parents, aux anciens, que vraiment, la situation est très alarmante, et qu'il est grand temps d'agir. A l'aide de leur banderole, ils ont porté une liste de revendications à la mairie, comme l'amélioration du réseau de transport ou l'installation de panneaux solaires. C'est cette adjointe qui les a reçus. Cela m'a fait très plaisir, parce que nous voyons des jeunes, on dit souvent qu'ils ne s'intéressent pas, mais ils étaient très, très motivés ce matin avec leurs professeurs. Ces lycéens l'affirment, cette journée n'était qu'un premier pas, et de nombreuses mobilisations vont suivre dans les semaines à venir. Vous regardez ETV